bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo je vais vous lire quelques extraits du 48e message des messages de l'âme du monde intitulé l'ombre des religions vous verrez que son incipit donc son introduction indique l'enveloppe dit c'est à dire que c'est un texte qui vient plutôt de mes propres convictions mais écrit avec l'énergie et la même inspiration que celle des messages qui m'ont été directement dictée par l'âme du monde c'est la raison pour laquelle vous trouverez à l'intérieur de ce texte quelques concepts liés à la psychologie puisque c'était ma spécialité antérieure dans d'autres textes l'âme du monde appuie plus précisément sur les différences entre les voies religieuses et les voies spirituelles mais celui ci se limite plus au piège des voies religieuses ce texte évoque d'abord les différentes fonctions que les religions peuvent jouer et ont joué dans l'histoire contrairement à ceux qui vont se limiter à la fonction de régulation sociale vous verrez qu'il y en a bien d'autres pour autant chacune de ces fonctions comporte ses propres pièges le texte va donc se poursuivre en évoquant les différents manques et les différents excès qui peuvent déboucher sur des psychopathologies ce texte peut être très utile pour comprendre ce que l'âme du monde nous dit ensuite à propos de chacune des religions ce sont en effet les mêmes pièges les mêmes aspects qui seront évoqués dans les messages adressés plus spécifiquement à chacune de religion ou des philosophie mais ce texte ci renferme des concepts peut-être plus généraux qui vont permettre de comprendre globalement les risques que chaque religion peut faire encourir à ceux qui en sont adeptes selon moi ce texte est suffisamment clair pour pouvoir se passer de commentaires je vais donc vous le livre et bruts de décoffrage vous me suivez c'est parti message 48 l'ombre des religions toutes les religions des fonctions multiples l'intuition d'un prophète ou d'un sage éveillé expérience intérieure ou phénomène bizarre inaugure un message qu'il tente de transmettre conscience noétique de son appartenance à d'autres dimensions auxquelles il se relie quelque chose le presse de s'en faire témoin quelque chose ou quelqu'un selon sa destinée et ses fonctions terrestres le message s'enrichit d'une fonction mythique qui installe le socle d'une fonction rituelle d'une fonction morale d'une fonction politique et d'un rôle social d'une fonction sensible d'un rôle relationnel d'une fonction de sagesse voire spirituel avec les successeurs qui tentent de leur donner une religion née chacune de ces fonctions est celle d'une force le mythe s'ancre toujours dans un peu de magie vision révélation miracles ou guérisons d'où naissent les légendes face aux désirs humains et leur débordement la pensée contrôlante installe une morale elle dit le bien le mal pose les interdits et les obligations de l'interprétation qu'elle pense être la bonne elle forge les croyances elle établit les rites les conventions sociales les lois et les sentences parfois elle s'allie au monde politique pour contenir le peuple où elle s'acoquine au désir de conquête et la loi du plus fort pour vaincre les impurs tuer les mécréants et prendre leur territoire ou bien les convertir la pensée rationnelle sert la théologie et la philosophie elle se fait exégèse ou bien philologie parfois bonnes excuses pour dire c'est ainsi et figer la croyance ou justifier les règles et statufier les dogmes la science vient alors pour remettre en question toutes les religions la déesse raison n'aime guère la magie et les mythologies elle veut tout comprendre et elle n'a pas tort mais n'ayant pas accès à l'expérience interne de la vie de l'esprit elle ne peut concevoir les voies de l'invisible les voies de l'impalpable ou le sens des symboles et les rejette en bloc la sensibilité fait naître l'émotion qui entre ouvre les coeurs pour lâcher le mental et se faire comme l'enfant joyeux et réceptif cette pensée sensible moteur des relations à soi autant qu'aux autres et l'étape importante pour franchir un palier il n'en reste pas moins qu'elle est insuffisante la conscience sera clé d'un passage qui ouvre à l'intuition profonde le vide que l'on s'en plaint pour passer de l'ego aux élans de l'essence de la terre à la source de ceux qui fut croyance et devient expérience à cette attention là les livres anciens exhortent écoute ou veillez donc car sans franchir sa porte on connaît l'univers la porte étant dedans comme en tout être humain en toute religion se mélange ses voies et il n'est pas facile d'y conserver bon ordre chacun selon la force qui prévaudra en lui en saisira un sens ou une conviction qu'il mettra en avant poussé par son égo ou par ses intérêts c'est ainsi qu'apparaissent tous les nouveaux courants qui entretiennent alors toutes les divisions les ombres de l'ego rarement dû aux manques mais plutôt aux excès s'appliquent aux religions en visant l'idéal on veut la pureté on méprise de l'impur qui sera l'étranger ou le manquement aux règles revers de la médaille face caché du bien pour compenser les manques on tombe dans les excès illusoire pureté le monde est imparfait et l'humain avec lui attendant le grand soir la venue d'un messie la grande délivrance certains se créent un monde de surréalité au dessus du réel dans lequel il s'installe plutôt que d'accepter le monde tel qu'il est et regarder en eux pour trouver l'équilibre entre polarité et y trouver leur place entre réalité et quête d'idéal nombreuses sont les raisons d'entrer dans le déni la croyance imbécile ou le refoulement de ce qui est péché de là naissent les hontes les haines les violences contre soi tout d'abord ou bien contre les autres si elles sont projetées pour peu qu'un chef habile un sergent recruteur ou un fier prosélyte trouve les mots qu'il faut envers les plus fragiles ou bien les plus crédules ils grossissent les rangs des pires intégristes des sectes fanatiques des soldats de la foi prêt à se sacrifier ou sacrifier l'impure au nom de leur prophète qui n'a pas voulu ça que vous suiviez la croix l'étoile de david ou bien celle au croissant ou tout autre symbole les lois psychologiques ont les mêmes résultats tout excès d'un registre créé un déséquilibre qui se perpétuant devient pathologie à cet endroit le texte s'accompagne d'un schéma qui nous montre quatre grands axes correspondant à des domaines de vie je vous laisse regarder l'intitulé à l'intérieur de chacun des axes et aux extrêmes de ces axes là se trouvent les différentes pathologies possibles ne désirant pas alourdir cette vidéo je ne vais pas vous les décrire longuement je vous laisse faire un arrêt sur image si cela vous intéresse trop de règles et de lois conduit à l'obsession le désir d'expansion impulsif ou construit mène à l'égocentrisme à la domination voire même au sadisme qui veut la soumission de ceux qui lui font face quand la sécurité ou pire la survie devient prioritaire les peurs et les angoisses se font paranoïa passive ou de combat chez ceux qu'elles envahissent c'est alors sur les autres qu'on projette les peurs qu'on ne peut voir en soi faute de leur conscience en est-ce les colères qui fondent les violences lesquelles engendrent alors les désirs de vengeance et la boucle est bouclée il peut s'agir aussi d'un désir de conquête de quelques territoires ou de la convoitise de richesses matérielles dont un autre jouit plutôt que de l'admettre c'est au nom de l'amour ou de la vérité qu'on étripe ardemment ce qu'on pense infidèle ou qu'on dit mécréant quand images et visions qui nourrissent les rêves se détachent du réel le poids de l'idéal se fait perfectionnisme et exigence extrême l'intégrisme en découle et puis l'inquisition qui veut avoir raison et imposer sa loi ces lois psychologiques donnent de résultats dont l'histoire est remplie anathème procès excommunication bûcher autodafé croisades et conquêtes guerre de religion les religions du livre malgré qu'elle partage des racines communes et un unique dieu en sont passées par là et y passent encore au nom de leur croyance toutes ont versé le sang et voulu conquérir de nouveaux territoires à chacune ses ombres au cours de son histoire en fonction des préceptes qu'elle met en avant de la maturité des croyants et fidèles qu'elle tient sous sa coupe et de l'évolution des peuples qu'elle entend diriger il fallait ces étapes pour expérimenter les lois des équilibres et celle du vivant dont ce livre vous parle pour bâtir autre chose encore faudrait-il en comprendre le sens des caps sont à franchir et pas les plus faciles l'heure est pourtant venue d'en prendre le chemin ceux qui encore attendent qu'un messie tout puissant vienne changer le monde en un tour de magie ferait mieux d'écouter et ce dès aujourd'hui les messagers de l'âme et d'en tirer parti il vous donne des clés si vous voulez les prendre pour agir par vous même au service des hommes et de leur unité avec leurs différences et leurs imperfections ça commence en vous même pour pouvoir se répandre